Ça y est, j'étais en train de réfléchir. Nous, on a quitté l'Afrique il y a très longtemps. Pour aller chercher la vie. Vous savez comment ça marche ? Quand vous quittez la famille, vous quittez les amis, vous quittez... Tout ce que vous aviez en quête d'une vie meilleure. Nous pensions tous que la vie meilleure était ailleurs. Voilà, c'est ce qu'on nous avait appris. On savait, plus petit, on voyait les grands qui venaient d'ailleurs, qui venaient de l'Europe, de la France, de la Belgique, les Etats-Unis, qui venaient dans le quartier, c'était la pagaille. Tout le monde aspirait être comme ces personnes. Tout le monde les glorifiait, les idolâtrait. C'était merveilleux, enfin, merveilleux, entre parenthèses. Et les femmes, ouf, nos grandes sœurs du quartier, elles étaient pêle-mêle, partout. Chacune voulait sa petite tranche du pizza. Namur, hein ? Je me souviens des certains grands qui venaient de Namur. C'est là que j'ai connu Namur. C'était des grands, beaux, élégants. Mais voilà, plus petit en Afrique, à un moment donné, on a tous envie de réussir. On veut faire quelque chose de positif de sa vie. Et on nous a appris très longtemps que la vie, c'était ailleurs. Réussir sa vie, c'était aller à l'étranger, faire des études peut-être, avoir un boulot. On s'imaginait qu'on avait un salaire éléphantesque en Europe ou aux Etats-Unis. Et il suffisait d'envoyer de l'argent au pays pour qu'on t'achète un terrain, pour te construire une maison. Voilà, t'as réussi la vie. Les parents peuvent dire « Mes enfants, mon fils, il est en Europe. Ma fille est aux Etats-Unis. » C'était un peu comme un sérieux accomplissement de vie. Je pense que vous vous retrouvez aussi. Et beaucoup de jeunes, jusqu'à aujourd'hui, se battent, font tout ce qu'ils peuvent pour aller. Peut-être en Europe ou aux Etats-Unis. Dans l'Afrique francophone, généralement, c'est en France. L'Afrique francophone, donc l'Afrique colonisée par les Français, voilà. Généralement, on veut aller en France. On veut voir la France. Mais sachant pas que quelque part, c'était simplement le fruit de la colonisation. Le besoin essentiel de ressembler au français. Parce que le français paraissait comme... Voilà, quoi. Quand tu parles français comme un français, « Ah, t'as entendu son français. » C'était comme une qualification. Une réalisation de vie. Aujourd'hui, d'ailleurs, beaucoup de personnes s'y cramponnent. « Parlez bien, c'est... » Des fois, je demande, « Parlez bien et avoir de l'argent, qu'est-ce qu'il y a ? » Certains vous diront « Parlez bien en français, peut-être. » Il y en a. Et c'est intéressant de voir. On a besoin d'une décolonisation sérieuse. Ça me pourrit le cœur de voir jusqu'à aujourd'hui des gens mourir dans la Méditerranée en quête des réussites en Europe. Quel genre de réussite on va chercher en Europe ? Vous savez, quand j'étais plus jeune, j'étais très impressionné par les Américains. Les Américains paraissaient comme des dieux. « Ah, écoutez, vous n'allez pas me blâmer. Superman était Américain. Batman est Américain. Spiderman, Américain. Bioman, Américain. Tout le monde est Américain. » J'étais impressionné par les Américains. Arrivé aux États-Unis, je tremblais devant eux, au départ. Ça m'a pris du temps pour réaliser qu'ils étaient juste des humains comme moi. Jusqu'à un moment, je me souviens, quelqu'un qui me dit « Oh, Zach ! » Après lui avoir montré une vidéo d'une maison en Afrique avec une piscine, il dit « Oh, my God ! » « Oh, they're swimming pools in Africa, yo ! » « Oh, my goodness ! » Pour dire « Est-ce qu'il y a des piscines en Afrique ? » « Mon Dieu, c'est incroyable ! » C'est là que je me suis dit « Quoi ? » « Mais ce gars n'est pas aussi spécial que je croyais ? » « Il n'est pas aussi intelligent ? » « Wow ! » Il me dit « Are you sure you're from Africa ? » « Tu es sûr que tu es africain ? » « You look like you from New York. » « On croirait que tu es de New York ? » « C'est là que j'ai compris, au fait. » « Ces gens, ils ne sont pas aussi spéciales. » « Ceux-là qu'on voit à la télévision sont tirés sur le volet, scrupuleusement sélectionnés pour paraître à la télévision. » « Ils ne sont pas aussi glamoureux qu'on le perçoit. » « C'est des humains. » « Il y a des quartiers aux États-Unis, vous partez, vous êtes choqués. » « On se croirait quelque part dans un quartier au Kenya. » « C'est là que j'ai été libéré dans mon esprit. » « Et c'est à partir de là, même pendant mes entraînements de boxe, j'ai été libéré. » « J'ai senti, au fait, je suis un homme avec un sérieux H devant ces Américains. » « Il arrive un moment où il faut connaître ce qu'on vaut dans la vie. » « Parce que je réalise que beaucoup de personnes ne réalisent pas ce qu'ils valent. » « Beaucoup de personnes ne savent pas ce qu'ils valent. » « Et acceptent n'importe quoi dans leur vie. » « Que ce soit sur le plan boulot, sur le plan vie, social. » « Beaucoup de personnes ne réalisent pas ce qu'ils sont. » « J'ai vu un jeune homme quitter le Maroc. » « Un jeune Ivoirien qui travaillait dans une entreprise de télécommunication au Maroc. » « Il était cadre. » « Il faisait des installations. » « Il a eu une opportunité d'aller aux États-Unis. » « Il a abandonné tout ce qu'il avait. » « Il avait un emploi, un sérieux job. » « Un très beau business. » « Un beau salaire. » « Il est parti aux États-Unis. » « Aujourd'hui, il fait deux jobs. » « Pour un salaire minuscule. » « À mille lieues de où il était au départ. » « Il arrive un moment où il faut réaliser ce qu'on vaut dans la vie. » « Africains. » « Il faut arrêter de pleurnicher chez les gens. » « En espoir d'avoir un peu de sympathie de leur part. » « C'est honteux. » « C'est bien. » « On a tous lutté. » « On est tous énervés par rapport à tout ce qui se passe aux États-Unis. » « La façon dont les Noirs sont traités. » « L'injustice. » « Mais ce n'est pas nouveau. » « Mon problème, c'est quoi ? » « Il faut arrêter de pleurnicher. » « De supplier les mêmes personnes. » « Les mêmes personnes qui vous tuent, qui vous massacrent. » « J'ai du mal à comprendre combien tu peux aller chez quelqu'un et dire « Pourquoi tu me traites mal ? » « Pourquoi tu me maltraites ? » « Pourquoi ma bouffe n'est pas aussi bien que la bouffe que tu donnes à tes enfants ? » « Pourquoi ma chambre n'est pas aussi grande ? » « C'est exactement ce que nous faisons. » « Arrêtez de pleurnicher et de crier justice. » « Auprès des mêmes gens qui, depuis des siècles, ont brûlé, ont violé, ont pendu vos aïeux. » « Ça ne marche pas. » « Le racisme ne finira jamais. » « Ce n'est pas après avoir marché deux ou trois fois. » « Il est important que vous le sachiez. » « Ça m'étonne de voir des gens qui pensent être français. » « Je suis français avec ma peau noire. » « Vous ne serez jamais français. » « Je suis désolé. » « Oui, vous avez un papier qui vous permet de voyager. » « Vous avez un papier, un passeport qui vous permet de partir. » « Plusieurs pays sont visants. » « Oui, ça c'est l'avantage que vous avez. » « Mais jamais vous ne serez français. » « Jamais à la hauteur d'un français. » « Ils feront toujours semblant de ne pas comprendre vos douleurs, vos difficultés. » « Ils feront toujours semblant de ne pas comprendre le racisme. » « Écoutez, 99% des Blancs ne savent pas c'est quoi le racisme. » « Ils ne savent pas. » « Vous allez crier, demander justice. » « Par rapport à quoi ? » « Ils ne comprennent pas. » « 99% des Blancs ne comprennent pas ce que c'est le racisme. » « Parce qu'ils ne l'ont jamais subi. » « Comment peuvent-ils comprendre votre douleur, votre peine ? » « Comment peuvent-ils comprendre quand ils vous disent « Mais si le policier vous demande de vous arrêter, arrêtez-vous. » « Si le policier vous demande de sauter, sauter. » « Comment peuvent-ils comprendre s'ils n'ont jamais subi les mêmes circonstances, les mêmes pressions, les mêmes demandes, les mêmes injustices ? » « C'est impossible. » « Et vous, vous restez là à pleurnicher, à supplier, à crier en justice auprès des mêmes personnes qui depuis des siècles ont pillé, ont volé, ont pendu, ont jeté les gens dans l'océan pour qu'ils soient mangés par des requins, ont séparé des familles, ont coupé les mains de vos aeux. » « Il faut qu'on vous dise la vérité en face. » « Tu es la cramponnée en France. » « Aucun projet de vie de retour. » « Tu penses que tu es chez toi. » « C'est bien, papa et maman t'ont envoyé. » « On a vendu la ferme ou le terrain pour te faire venir, pour t'envoyer quelque part ailleurs, pour accueillir la connaissance. » « Ce n'était pas pour que tu partes rester là pour le bon. » « Si tu veux rester pour le bon, génial. » « Dans ce cas, arrête de pleurnicher. » « Il faut subir. » « Il faut accepter. » « Il faut assumer les circonstances que tu vis. » « Parce que c'est ce que tu veux. » « Ce n'est pas chez toi. » « Tu ne veux pas aller chez les gens et dire comment ils vont te traiter. » « Tu vis là-bas, c'est bien. » « Mais si tu n'as absolument aucun projet de retour. » « C'est bien de vivre où tu es. » « Tu peux prendre le métro. » « Tu peux prendre le bus. » « Tu peux aller ici et là-bas sans difficulté. » « Aller chez McDonald's. » « Manger KFC. » « Mais ce n'est pas chez vous. » « Ce n'est pas chez vous. » « Je suis désolé. » « Peu importe le nombre d'années que tu as fait. » « Même si tu es né là-bas. » « Tu n'es pas chez vous. » « Aucun projet de retour. » « Aucun investissement. » « Aucun projet de réhabilitation. » « Ou même construire. » « Aucun projet du tout. » « Seulement manger des chocolats. » « Manger des camemberts. » « Manger des croques, messieurs. » « Et vous pensez qu'on a réussi la vie. » « Quelqu'un doit parler à cette génération. » « Vous ne serez jamais intégré à 100%. » « C'est impossible. » « Écoutez, il y a trois types d'occidentaux. » « Il y a les racistes. » « Il y a les hypocrites. » « Ceux qui font semblant de ne pas être racistes. » « Mais en réalité, entre eux, sont des... » « Et puis, il y a ceux qui ne sont pas racistes. » « Très peu ne sont pas racistes. » « Je répète. » « Il y a ceux qui sont ouvertement racistes. » « Ils ne vous aiment pas. » « Ils sont les loups. » « Ils sont clairs. » « C'est comme les Marine Le Pen. » « Vous savez qu'ils ne vous aiment pas. » « Ils sont les moins dangereux d'ailleurs. » « Parce que leur agenda est clair. » « Leurs objectifs sont clairs. » « Ils ne veulent pas de vous là-bas. » « Il y a les hypocrites. » « Ceux qui font semblant de vous aimer. » « Mais en réalité, quand vous êtes en danger, n'interviennent jamais. » « Quand vous êtes en difficulté, ne disent jamais. » « Ne protestent jamais à vos côtés. » « Ne se manifestent jamais concrètement pour vos causes. » « Et puis, il y a ceux qui sont bien. » « Mais ils sont très peu. » « Il faut commencer à réfléchir comme des adultes. » « Même quand on réussit la vie quelque part ailleurs. » « On pense aussi à chez soi. » « Même une cabane. » « Même un petit truc. » « Même un petit cointard. » « Il n'y a rien. » « Vraiment. » « Tout l'argent, tu dépends chez Gucci. » « Gucci, c'est ton oncle. » « Tu penses qu'avoir un sac vitant, c'est ça la vie. » « Pendant que ta mère dort dans un... » « Pendant que chez toi, tu n'as absolument rien. » « Aucun projet d'avenir. » « Mais on se plaint. » « On est toujours là pour se plaindre, pleurnicher. » « Black life matter. » « C'est quoi Black life matter ? » « Ma vie a de l'importance. » « Quelle importance ? » « Chez autrui. » « Non. » « Retrouvez la connexion perdue avec votre propre identité. » « Oui. » « Beaucoup ont perdu connexion. » « Beaucoup pensent qu'ils sont belges, allemands ou français. » « Parce qu'ils parlent couramment la langue des gens. » « Ce n'est pas votre langue. » « Nous sommes toujours là à corriger les fautes d'orthographe des autres. » « Frère, c'est vrai que tout le monde n'est pas raciste. » « Mais très peu aiment les Noirs. » « Vous le savez. » « Je pense qu'il ne faut pas continuer à rêver. » « Parce que les gens pensent que c'est bon, on va déconfiner, la vie va continuer. » « Non, la vie doit changer. » « Elle ne peut plus être la même. » « Partez en Afrique, vous verrez. » « Il y a plus de 45 000 Français vivant au Zénégal. » « Qu'est-ce qu'ils foutent là-bas ? » « On ne le dit pas. » « Beaucoup ne sont pas légals. » « Il y a plus de 200 000 Français aux États-Unis. » « Ils sont beaucoup là-bas. » « Ils ne sont pas tous légals. » « Il y a beaucoup de Blancs qui vivent en Ouganda, en Tanzanie. » « Ils vivent là-bas. » « Ils ont quitté chez eux sans difficulté. » « Mais ils ne vont dans les rues dire le « white life matter. » « Parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas chez eux. » « Ils sont là pour des raisons bien précises. » « Tu peux aller ici et là-bas sans difficulté. » « Aller chez McDonald's. » « Manger KFC. » « Mais ce n'est pas chez vous. » « Ce n'est pas chez vous. » « Je suis désolé. » « Peu importe le nombre d'années que tu as fait. » « Même si tu es né là-bas. » « Tu n'es pas chez vous. » « Aucun projet de retour. » « Aucun investissement. » « Aucun projet de réhabilitation. » « Ou même construire. » « Aucun projet du tout. » « Seulement manger des chocolats. » « Manger des camemberts. » « Manger des croques, messieurs. » « Et vous pensez qu'on a réussi la vie. » « Quelqu'un doit parler à cette génération. » « Vous ne serez jamais intégré à 100%. » « C'est impossible. » « Ils feront toujours semblant de ne pas comprendre le racisme. » « Écoutez, 99% des blancs ne savent pas c'est quoi le racisme. » « Ils ne savent pas. » « Vous allez crier, demander justice. » « Par rapport à quoi ? » « Ils ne comprennent pas. » « L'objectif de cette vidéo, c'est d'appeler les gens à la conscience de leur identité. » « Vous êtes ce que vous êtes génétiquement. » « Détrompez-vous. » « Que le petit passeport que vous avez là, dont vous... » « Non, non, non. » « Non, vous n'êtes pas au même niveau. » « Vous ne l'êtes pas. » « Vous ne le serez jamais. » « Merci encore infiniment. » « J'espère vous parler encore très bientôt. » « Au revoir. »